En fait, il y a David de la commission écologique qui va arriver, il a dit qu'il voulait intervenir, alors on lui a ouvert notre émission. Moi, pour une fois que je t'allantaine aussi, Clément, si tu veux, j'ai un peu des questions à te poser, tu vois, parce que... Je sais pas ça, je... Parce que t'es un peu, tu vois, le membre fondateur de TV Debout quand même. Non, le membre, je pense pas qu'on puisse dire ça. Un des membres fondateurs. TV Debout, c'est plein de petites pierres, toutes en toutes ensemble, qui forment... Au début, c'est quand même ton mec qui voulait filmer une AG. Ah non, on a toujours eu cette idée de filmer aussi des interviews, et le concept de l'AG, il est venu avec, et le but, c'était vraiment de donner la parole à tout le monde. Que ce soit les gens qui s'expriment en AG, mais il y a aussi des gens qui ont des choses à développer, qui demandent un peu plus de temps que les 3 minutes d'AG, qui ont peut-être aussi des supports à montrer, qui ont aussi peut-être envie de garder une trace un peu plus visuelle, pour pouvoir la partager un peu plus facilement. Donc voilà, c'est ce qu'on a eu envie d'offrir avec Florent. Mais avec Florent, on est venu de Lille, mais quand on s'est installé, on a tout de suite rencontré plein d'autres gens. Donc l'équipe, ça a vite grossi. Merci, salut ! Ouais. Enfin voilà, le TV Debout, c'est vraiment un truc collectif. Ça va le rester de toute façon, parce qu'il n'y a que comme ça que ça peut marcher, un peu comme Nuit Debout. Non, parce qu'on nous demande souvent, tu sais, comment ça a démarré, machin, etc. Et c'est vrai que personne, il n'y a pas grand monde qui était là au tout, 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 tout début. Et c'est vrai qu'on ne sait pas toujours comment ça a commencé au tout, 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 tout début. Le tout début, je pense que c'est déjà le 31 mars, où il y a eu un concert d'HK, il y a eu les gens qui sont venus spontanément après la manifestation, qui ont eu envie d'un petit peu montrer qu'ils n'étaient pas forcément pour cette loi. Et voilà, après, je pense que c'est là, le tout début de Nuit Debout, c'est ça. Et la télé n'existait pas encore, on en avait mis au bout d'une semaine, le jeudi d'après, du coup, le jeudi 38 mars. Et depuis, on diffuse presque tous les jours, sauf exception hier, on s'excuse. Mais en même temps, à chaque fois qu'on se déplace, quand on a été à Odéon, c'était Public Sénat qui ne voulait pas nous filer une prise électrique, mais on a quand même réussi dans un café. Après, les cafés autour de l'Assemblée Nationale, qui veulent bien donner la parole à une télé un peu militante, comment vous dire ? C'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué. Mais alors, je tenais à préciser, parce que des personnes sont venues nous voir ce soir en demandant, on n'a pas vu l'émission hier, ça y est, c'est fini. Absolument pas, on est toujours super motivés. Et on essaye de progresser de jour en jour. Mais on continue, on ne quitte pas la lutte, ne vous inquiétez pas. Quand vous avez des doutes sur la diffusion ou pas, normalement, on essaie toujours de mettre un mot sur Facebook, un mot quelque part pour vous dire qu'on est en train de s'installer ou pas, qu'on a des galères techniques ou pas. Donc logiquement, vous pouvez vous tenir informé de ce qui se passe, on n'a pas encore bien la main sur tous nos réseaux sociaux, mais ça ne saurait tarder. Donc voilà, on essaie de vous filer les infos quand on les a. Mais parfois, Internet, ce grand gourou d'Internet est avec nous. Parfois, il n'est pas là. D'ailleurs, si Xavier Niel voulait bien nous filer une super connexion free sur la place de la République, ça nous fait plaisir. Xavier Niel ou tous les autres personnes qui sont propriétaires d'entreprises qui peuvent fournir des cartes SIM. Nous, on est en galère de cartes SIM parce qu'on a besoin de diffuser deux fois trois heures et demie de flux vidéo par jour vu qu'on diffuse et l'AG et les interviews ici. Donc on en consomme vachement et en plus, elles sont assez instables, leurs connexions. Donc en fait, il nous en faudrait de plusieurs opérateurs différents, mais c'est un budget très vite. C'est des abonnements à l'année qu'on ne peut pas forcément se permettre d'avoir aussi. Donc si vous avez des idées, on a déjà des geeks qui pourront comprendre votre langue si vous avez des idées techniques, mais si vous avez des idées quelles qu'elles soient pour avoir une meilleure connexion, plus stable, on prend tout. Quitte à faire un appel, profitons pour faire un appel plus général à tous les gens qui veulent nous rejoindre. Alors vous prenez vos stylos parce qu'on a une très longue liste. Je pense que tout le monde peut à peu près trouver une occupation ou un rôle dans TV Debout. Je tiens surtout à préciser que si vous pensez n'avoir aucune connaissance en audiovisuel, nous, on serait ravis de pouvoir vous montrer des petites choses. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de connaissances audiovisuelles ici aussi. C'est aussi un moyen de découvrir des choses simplement dans la bonne humeur. parce qu'on rigole bien derrière tous les gens derrière. Oh, presque parfois. En fait, nous, on peut chercher soit des techniciens pour faire des caméras ou on cherche tout cela. On a un mélangeur récemment. Donc on cherche des réalisateurs pour un peu s'occuper de ça. Quand on dit aussi qu'on cherche des JRI, ce n'est pas forcément des mecs qui ont un diplôme de journaliste. Ça peut être quelqu'un avec une petite caméra, un peu de bon sens, un peu de curiosité à qui on va apprendre à brancher un micro. Spécialement parce que nous, on aimerait bien aussi avoir l'occasion de travailler sur des contenus, des formats un peu différents de ce qu'on peut trouver habituellement dans les médias. Dans les médias, c'est un peu compliqué de dire les médias parce qu'il y a vraiment beaucoup de médias, mais bon, dans ce qu'on va avoir accès le plus facilement. Donc voilà, si vous avez envie d'essayer de créer des choses, nous, on est super ouverts. Salut à tous, on est de retour. Ils ont débranché la mauvaise prise. On était juste en train de vous faire un petit récap de... D'ailleurs, je fume à l'antenne, je m'entends. De ce qu'on a besoin. De ce qu'on a besoin et on disait, voilà, en fait, il faut de la bonne volonté, du bon sens et de la réactivité. Même si vous n'avez pas de compétences techniques de ouf, ce n'est pas très grave. Si vous n'êtes pas disponible tous les jours, ce n'est pas très grave non plus parce qu'on a des plannings et vous pouvez venir un ou deux jours par semaine. On sait qu'on peut compter sur vous et ça suffit. Deuxième chose. Troisième chose, si vous avez des petites cams, même pas des cams insensées, mais des petites caméras, etc. On peut trouver des solutions. On a même trouvé des solutions avec des iPhones pour faire des duplex. Donc, on peut trouver des solutions de dingue. On disait qu'on était preneur des choses que vous pouviez tourner tout seul dans votre côté, que ce soit les Nuits Debout des autres villes ou que ce soit des gens qui font des petits sujets sur ce qu'ils veulent par rapport à Nuits Debout. Envoyez-nous des images dont on les diffuse avec plaisir. Il faut les envoyer en oui-transfert sur tvdeboutadgmail.com. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des images et on les diffusera sans souci. Vous nous envoyez un mail sur Facebook si vous voulez qu'on en parle et on discute ou même sur le chat de l'émission. Et dernier truc, on disait qu'on avait besoin de matos. Alors, matos, en gros, là, on cherche un onduleur. Mais je ne pense pas que vous ayez ça dans votre poche arrière. Le onduleur, on va se l'acheter nous-mêmes avec les sous du pot commun. Pour ne pas que ça arrive, ce genre de truc. C'est-à-dire qu'un onduleur, ça va nous permettre, quand il y a des micro-coupures, on ne perd pas l'antenne et qu'on a un peu d'autonomie. En fait, l'onduleur, pour rien vous question, vous l'avez acheté aujourd'hui. Et en fait, on s'est rendu compte que ça pesait 8 kilos. Et qu'en fait, on avait déjà, je ne sais pas combien de kilos de matériel. Et qu'on n'est pas... Déjà, on a un peu de mal à tout transporter tous les jours. Donc, on cherche une solution. D'ailleurs ? Voilà, d'ailleurs, c'est pour ça que je parle de ça. On cherche peut-être une cave, un espace plus ou moins sécurisé où on pourrait stocker notre matériel proche de République. Une cave, un box, même une arrière-boutique qui ne servirait pas chez un commerçant. En même temps, les commerçants qui sont encore à la minuit, il n'y en a pas beaucoup. Mais en gros, il faudrait qu'à 23h minuit, on puisse déposer du matériel qu'on récupère le lendemain à 18h. C'est pas beaucoup de matos parce que pour l'instant, on a deux tables pliantes, deux tabourets pliants et deux, trois sacs de randonnée. C'est exactement tout ce qu'on a sur le plateau. Donc, vraiment, il faudrait juste aller un mètre cube, un mètre cube et demi pour voir ce qu'on a à les deux mètres cubes à tout péter. Et on pourrait s'éviter vraiment beaucoup, beaucoup de désagréments. Donc, si vous avez des idées dans les rues adjacentes, si vous avez une cave ou un appart avec un bout qui ne vous sert pas, contactez-nous par pitié. Ça va nous sauver la vie. Patrice B, Patrice B, amène-nous ton nom du leurre. Avec grand plaisir, monsieur Patrick B. Patrice ? N'hésitez pas, un petit mail à tvdebou.com Ou envoie-nous ton numéro de téléphone sur le chat ou n'importe où pour qu'on puisse te contacter. Non, sur le chat. Non, pas sur le chat, d'accord. Envoie-nous un mail sur tvdebou.com Tu n'as qu'à mettre comme objet bienveilleur, bien sauveur ou tout ce que tu veux, ou juste onduleur et c'est super. Et voilà. C'est pour ça, d'ailleurs, je pense qu'il est clairement le temps de remercier tous les gens qui nous ont contribué au pot commun. Aujourd'hui, on doit avoir à peu près 2660 euros qui nous ont déjà permis d'acheter pas mal de choses. Sauf qu'on a déjà utilisé une partie de la somme pour acheter, donc entre autres le mélangeur, etc. Voilà. Il nous faudrait aussi deux traiteaux, la régie m'indique. Non, il n'y a pas besoin de traiteaux parce que j'ai déjà trouvé un plan. En fait, moi, je vais acheter une table de camping. Ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas vous raconter notre vie. Je vais acheter une table de camping pliante. D'ailleurs, si vous en avez une dans votre cave. Non, mais écoute. J'écoute, j'écoute. Si vous avez dans votre cave une table de camping qui ne vous sert pas, les tables de camping dépliantes avec quatre pieds et les tabourettes dedans, c'est vachement bien, c'est super léger. Donc, je vais en acheter une sur le bon coin si vous n'en avez pas. Mais si vous en avez une, Patrice B, si tu as une table de camping dans ta cave. Je finis sur une chose. Du coup, il faudrait aussi une antenne relais, un van, parce que du coup, ce serait très pratique de pouvoir se déplacer à quatre heures. Des masseuses ! Alors, attends, moi, je vais juste... Je voudrais... Moi, je peux aller le récupérer à Gare de Lyon. On va le récupérer à... Non, mais on ne va peut-être pas donner l'heure. Envoyez-moi son numéro et on s'organisera avec lui. À Gare de Lyon, qu'ils nous disent l'heure, on y sera. Moi, je peux y aller demain en scooter. On va envoyer quelqu'un, il n'y a pas de problème. Merci, Patrice. Alors, moi, je voulais juste finir sur une chose. Après, on va donner l'antenne à d'autres personnes. En gros, c'est qu'hier, comme vous avez pu le constater, on n'a pas pu émettre. Le problème, c'est qu'il y a des endroits où on a du mal à se mettre dans des barres. Et au final, l'intérêt, il n'est pas énorme. Et en fait, on a réfléchi un peu aujourd'hui. Avec l'équipe, on s'est dit, on peut... En fait, techniquement, on peut, avec un ordinateur qui a une batterie assez puissante, une cam, une petite webcam et une vraie cam, on pourrait essayer de diffuser d'une voiture. Ce qui nous permettrait d'évoluer un peu autour des points, comme ça, quand il y a des manifs. Tu veux dire qu'il nous faut une voiture ? Et en fait, ça serait pour des moments comme hier, où, honnêtement, pour mettre baladé un peu, il y avait plein de choses à montrer, mais l'idéal, ça serait qu'on puisse faire le tour physiquement et qu'on puisse se mettre... Et faire un petit plateau dans la voiture, essayer d'intervenir, voilà. Et montrer qu'hier, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait pas mal de gens motivés pour se réunir, pour faire une manifestation. Sauf qu'au final, il y a eu des policiers partout et que tous les groupes ont été scindés en petits groupes. Et du coup, l'impact a été plus qu'un faire. Et si vous avez des tabourets pliants, parce qu'on en casse souvent, on en vole souvent. Médie, d'ailleurs, a une petite vidéo qui est mise en ligne. Vous pouvez voir la casse des tabourets en direct. Mais là, du coup, je pense qu'on va enchaîner. Est-ce que quelqu'un peut nous envoyer la suite ? L'Orline ? Un sujet, super. Ah bon, on en a un sujet. Et ensuite, on retrouve David de la Commission Écologie. Est-ce que tu peux me lancer mon premier sujet sur TV Debout, s'il te plaît ? Alors, on va switcher sur un sujet sur Nuit Debout, Montréal. Et voilà. Et on voit que c'est... C'était la question Debout ? Eh ben voilà. On enchaîne avec... Allez, lève-toi. Monsieur. Et je laisse cette ma place. David ? David. T'es tout seul ou pas ? Merci. C'est parti. Sous-titrage ST' 501